Quel que soit ton style musical, quand tu composes un morceau, il a au moins un, voire plusieurs objectifs et peut-être que cette question de l'objectif de tes morceaux, tu ne te la poses peut-être pas de manière consciente et justement, cette vidéo, elle va peut-être t'aider à y voir plus clair. Salut, je m'appelle Yann, je suis coach M.A.O., formateur en production musicale et en mix DJ. Depuis 2011, j'ai formé plus de 1800 élèves avec mes formations, mes livres et mes coachings et dans cette vidéo, on va donc se focaliser sur l'objectif de ta musique. Alors, j'ai relevé 13 objectifs de la création d'un morceau, il y en a probablement d'autres, il peut y en avoir plusieurs pour le même projet, mais déjà, pourquoi se poser la question de savoir l'objectif de ton morceau ? En fait, tout simplement, quand tu te poses cette question et que tu as les idées claires avant d'attaquer une nouvelle compo, ça va t'aider à prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que tu veux et ça va cadrer, clarifier ta direction artistique. Premier objectif, tout simplement, le plaisir d'écoute. Ça peut paraître évident comme ça, mais en fait, toutes les musiques n'ont pas forcément cet objectif-là et on va y revenir par la suite. Là, l'idée, c'est d'avoir une musique qui soit jolie, qui soit plaisante à écouter. Pas forcément sur un dancefloor, on n'est pas dans un cadre de DJing, par exemple, mais plutôt dans de l'écoute agréable au quotidien qu'on va écouter dans le salon, chez soi ou dans la voiture, par exemple. Donc, l'idée, c'est juste de faire une belle musique qui va être comme ça, sympa à écouter, pour se détendre, pour se faire kiffer au quotidien. Le deuxième objectif qui est vraiment différent, c'est dans un cadre de DJing. Donc, tu vas créer un morceau qui va être parfaitement adapté pour des mix DJ. Donc là, tu vas adapter probablement la structure musicale, tu vas adapter le choix des instruments, tu vas faire tout ça pour qu'un DJ puisse mixer facilement ton morceau avec d'autres morceaux du même style musical ou même éventuellement d'un style un petit peu différent, éventuellement sur des tempos un petit peu différents également. Mais surtout, ce genre de morceau, ça va être plutôt à considérer comme de la matière première pour un DJ. Alors, c'est valable aussi pour quelqu'un qui fait de la performance live sur Ableton, par exemple, avec des séquences, avec des loops. C'est le même schéma de pensée, si tu veux. Donc, du coup, quand tu vas composer ton morceau, tu vas prendre en considération le côté pratique pour utiliser cette musique, cette matière première dans le but de jouer un set en public et de pouvoir, comme ça, tester la réaction d'un public. Donc, par exemple, quand tu vas composer une phase de montée en énergie, une phase de build-up, eh bien, tu vas visualiser, tu vas t'imaginer, pendant que tu composes, quelle sera la réaction du public à cet instant et comment va réagir le public au moment du drop, là, quand le kick y revient. Est-ce que ça va péter ? Est-ce que les gens vont crier ? Est-ce que le timing du break, du drop, tout ça, c'est bien géré, justement, par rapport à la réaction du public ? Troisième objectif, complètement différent, c'est une autre démarche aussi. Donc là, on peut créer de la musique dans le but beaucoup plus commercial et d'optimiser les streams sur Spotify et autres plateformes comme ça de streaming. Donc là, tu vas probablement faire des morceaux qui vont être beaucoup plus courts. C'est pour ça que depuis pas mal d'années, déjà, on a vu sur Spotify des morceaux qui font deux minutes, qui sont extrêmement courts, qui sont très optimisés, justement, pour aller vite en production et pour pouvoir faire des streams. Et donc ça, ça est de la musique, par exemple, où tu vas chercher à énormément capter l'attention et l'intérêt de l'auditeur dès les toutes premières secondes, dès les toutes premières notes, pour que l'auditeur, il se dise, tu vois, quand il stream, en fait, comme ça, toute une playlist, qu'il se dise, ouais, ce morceau, il a l'air bien, je lui donne une chance d'écouter la suite pour, voilà, et toi, de ton côté, ça va faire un stream, ça va te faire de l'argent. Donc, si tu veux, cette démarche, elle est vraiment orientée commerciale. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je veux dire, chacun fait de la musique à sa façon, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais si tu veux, là, c'est une démarche où on ne va pas forcément chercher à devenir bon en musique, parce que le but n'est pas de faire forcément de la belle musique, le but, c'est de faire de l'argent. Et du coup, on va pouvoir utiliser beaucoup de raccourcis en production, notamment, je pense, aux outils d'intelligence artificielle. Tu sais, maintenant, on a des outils qui permettent soit d'accélérer ton workflow, soit carrément de faire de la musique en appuyant sur un bouton. C'est pour ça qu'on a énormément de bouse. Et là, oui, c'est un critère de jugement. Et encore, franchement, c'est objectif. On a vraiment beaucoup de merde, il faut dire les choses, sur Spotify. Il y a, je crois, j'avais vu une statistique, peut-être, mets-moi en commentaire si je fais erreur, mais je crois que c'est de l'ordre de 50% des morceaux sur Spotify qui n'ont pas d'écoute. Parce que c'est tellement des choses qui sont, tu sais, c'est les musiques d'ascenseur, des trucs, c'est, voilà. Et ça, c'est des musiques qui vont être générées par IA ou avec tout un tas de raccourcis. Donc, si tu veux, la démarche artistique qui est derrière, c'est pas ça qui est à retenir. Le but, c'est juste de faire une espèce de matière première à streamer pour faire de l'argent, uniquement. Un autre objectif pour ta musique, c'est de gagner en visibilité et de développer ton audience, ta fan base. Alors, comment est-ce que tu peux faire ça ? Tout simplement, soit en faisant des remixes, des remixes de morceaux connus, soit dans ton style musical, soit d'un style musical qui n'a rien à voir. Par exemple, je dis n'importe quoi, si t'es sur de la techno et que tu remixes, je sais pas, du ACDC, par exemple. Alors oui, ça n'a rien à voir, mais ça peut, tu as, t'amener potentiellement des gens qui sont fans d'ACDC vers ta musique, alors qu'ils ne t'auraient pas découvert de par la techno, de par ton style de prédilection. Donc ça, c'est un moyen, pourquoi pas, de toucher des gens qui peuvent être, entre guillemets, un peu plus des touristes et moins des connaisseurs de ton style musical, mais c'est comme ça, c'est un moyen d'élargir ta fan base. Une autre façon de gagner en visibilité, c'est de faire des collaborations avec d'autres artistes, puisque quand tu vas partager ton morceau, eh bien, tu vas aussi le partager auprès de son audience à lui, et vice-versa. Donc l'idée, c'est que dans cette démarche, dans la collaboration, que ce soit gagnant-gagnant, que l'autre artiste ait aussi à y gagner, parce que le morceau sera visible pour lui via ton audience, donc lui aussi, il va développer comme ça sa fan base. Donc faire des collaborations comme ça, c'est un excellent moyen de gagner en visibilité. Ça, on le voit, il y a beaucoup de gros artistes qui le font, enfin, à tout niveau, de toute façon, tout le monde a intérêt, en fait, si tu veux, à faire des collaborations comme ça. Un autre objectif pour tes morceaux, c'est de développer ton portfolio musical, pour gagner en crédibilité, gagner en savoir-faire, peut-être gagner aussi un petit peu en visibilité de fil en aiguille. En fait, tu vas pouvoir comme ça créer, par exemple, 4 morceaux pour faire un EP, voire plus de morceaux encore pour faire un album. Tu vas pouvoir marquer le coup quand tu vas faire cette sortie, et du coup, ça va un petit peu, comme ça, créer ton portfolio musical. Quand tu sors un EP, tu as plus d'impact que quand tu sors un single. Alors, après, il y a des avantages et des inconvénients dans les stratégies de publication, mais si, par exemple, toi, tu es un artiste qui débute totalement, que tu n'as encore jamais publié de morceaux, peut-être que tu en as créé, mais que tu n'as pas encore voulu les partager publiquement, eh bien, le fait de sortir un EP qui sera bien ficelé, qui sera bien présenté, qui aura une cohérence dans chaque morceau, qui aura, par exemple, un thème, une direction artistique cohérente, commune sur tes 4 morceaux, eh bien, ça te permet comme ça d'arriver sur la scène, enfin, sur la scène, façon de parler, dans le game, si tu veux, avec une vraie pièce, quoi, avec, voilà, tu as un album, tu as 4 morceaux qui sont bien faits, etc., plutôt que d'arriver avec un single un peu bancal et puis 4 mois après, tu en sors un deuxième qui est un peu bancal, qui est complètement différent du premier, etc., donc si tu veux avoir une démarche, on va dire, entre guillemets, professionnelle, bien que tu sois encore débutant, mais avoir l'objectif de faire quelque chose de bien et qui va marquer les esprits, eh bien, commencer avec un EP, voir un album, et un album, c'est quand même beaucoup de boulot. Un EP de 4 morceaux, franchement, c'est un bon, juste milieu, et bien, pour faire un début de portfolio, ça peut être quelque chose qui fonctionne bien. Un autre objectif pour ta musique, c'est de faire de l'exploration, de l'exploration sonore, ça peut être au niveau de certaines techniques ou au niveau de démarches artistiques. Par exemple, tu vas pouvoir tester des nouvelles choses au niveau de l'arrangement, même si tu es dans le même style musical que ce que tu fais habituellement, peut-être tester un arrangement complètement différent. Peut-être que tu as testé un bridge, donc un pont, un passage de ton morceau qui va être complètement différent du reste de ton morceau et que cette démarche, tu ne l'avais jamais testé avant. Donc, tu es dans de l'exploration. Peut-être que tu vas explorer aussi au niveau du sound design parce que là, tu as énormément de choses. En fait, c'est tout un océan de possibilités entre les différents types de synthèse, de layering, audio, editing, etc. On peut faire tellement de choses. Donc là, tu peux explorer des nouvelles textures, tu peux explorer des nouvelles combinaisons d'instruments, d'éléments, d'effets, etc. Pour te donner un exemple, moi, une fois, j'avais un morceau dont le but, c'était justement de faire de l'exploration comme ça, on va dire plus au niveau synthèse. C'était quand j'avais, je m'étais mis au synthé sérum. Pour me mettre sérieusement dedans, j'avais créé un morceau uniquement avec ce synthé. Alors, il y avait plusieurs instances de sérum. Il n'y en avait pas juste une. Il y en avait peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça, facile. Donc, un sérum par instrument pour le hit-hat, pour le kick, pour la basse, etc. Et donc, du coup, cette contrainte m'a forcé à vraiment creuser, à aller un petit peu dans mes retranchements si tu veux, du sound design. Et c'est un excellent moyen comme ça d'apprendre à utiliser un synthé ou d'apprendre des techniques de synthèse. Tu es obligé un petit peu d'aller plus loin de ta zone de connaissances habituelles. Donc, pour expérimenter, tu peux te servir d'un morceau dans cet objectif-là. Depuis tout à l'heure, on parle des objectifs de la musique, mais déjà, faut-il savoir créer des morceaux. Et si ça peut t'aider, sache que j'ai créé un pack de ressources complètement offertes. Ça s'appelle la pack de Bienvenue MAO. Je te mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Tu vas y trouver un guide de démarrage pour les débutants, une formation vidéo d'une heure sur les quatre piliers de la production musicale. Tu vas y découvrir le chénon manquant pour réussir tes morceaux quand tu es dans de la musique underground et d'autres ressources comme ça. Tu vas également être abonné à ma mailing list dans laquelle j'envoie pas mal de valeur par e-mail. Tout ça, c'est offert. Tu as le lien dans la description pour t'inscrire. Un autre objectif, c'est de t'initier à un style musical que tu n'as jamais pratiqué avant. Tu vas pouvoir dédier un morceau. Peut-être que tu ne le publieras pas d'ailleurs, ce morceau, si tu trouves qu'il n'est pas assez réussi. En tout cas, tu peux dédier l'exercice de créer un morceau pour t'initier, par exemple, à la Drum & Bass si tu n'en as jamais fait ou à n'importe quel autre style. Ça va te permettre de découvrir les spécificités de ce style musical, que ce soit en termes de compos, le choix des éléments, en termes d'arrangement, de structure musicale, peut-être en termes de mixage également, quel type d'effet, etc. Donc, ça peut valoir le coup de dédier comme ça un projet uniquement à l'initiation d'un nouveau style musical. Alors, un autre objectif, encore une fois, les objectifs que je cite dans cette vidéo, on peut les cumuler au sein d'un même projet. Là, c'est la catharsis. Alors, la catharsis, qu'est-ce que c'est ? Si tu veux, ça va être le fait d'exprimer certaines émotions au travers de ta musique pour que les gens puissent, de par le biais de cette musique, comment dire, évacuer leurs émotions négatives. Par exemple, de la colère, du stress, des choses comme ça. Donc, si tu fais une musique qui va être particulièrement agressive, qui va être particulièrement violente, eh bien, les gens, quand ils vont l'écouter, d'une certaine manière, ça va leur permettre de... Alors, je ne vais pas dire déstresser, mais ce n'est pas loin, en fait. Ils vont évacuer leur énergie interne, leur agressivité au travers de la musique. En fait, on retrouve le même phénomène quand on joue à des jeux vidéo qui sont violents ou quand on voit des films d'horreur ou des films violents. C'est-à-dire que l'agressivité ou la violence qu'on a, nous, en interne, si tu veux, on va pouvoir la faire passer au travers du canal d'un média, d'une musique, d'un film ou autre. Donc, peut-être que tu peux faire une musique qui va dans ce sens-là, en tout cas. Tu vois, si on prend... Alors, bien sûr, il y a les styles en musique électronique, les styles hard, ça va quand même pas mal dans ce sens-là. Les gens, ça va leur permettre de se défouler, surtout quand ils sont sur un dancefloor mais même à la maison. Et ça, on le voit sur d'autres styles musicaux qui ne sont pas de la musique électronique. Je pense par exemple rock, hard rock mais même tout ce qui est métal par exemple. Moi, j'étais un fan de métal quand j'étais plus jeune par exemple, néo-métal, etc. Quand tu écoutes, si tu connais un petit peu, Slipknot, tout ce qui est même Limp Bizkit, enfin tous ces groupes en fait où vraiment tu sens qu'il y a énormément d'énergie, du coup, toi, si tu veux, tu as transféré ton agressivité interne au travers de cette musique juste par son écoute et ça va permettre comme ça d'évacuer du stress par exemple. Alors, un autre objectif, c'est un petit peu la même démarche mais c'est une énergie complètement différente, c'est pour provoquer de la relaxation chez ton auditeur. Donc là, on est dans de la musique plutôt orientée pour de la méditation par exemple, pour des séances comme ça de détente. Tu vas complètement éviter tout ce qui est percussif mais par contre, tu vas privilégier des sons beaucoup plus en longueur comme des nappes par exemple si tu utilises de la musique acoustique ou certains instruments je pense à du bol tibétain par exemple, tu vois, ça va être vraiment très très doux, des sons très spatiaux d'une certaine manière plutôt aériens et du coup, tu vas vraiment en fait choisir tes instruments, tes arrangements dans le but de favoriser de la détente et de l'apaisement chez l'auditeur. Une autre démarche c'est d'hypnotiser tes auditeurs. Donc là, ça se prête bien à certains styles musicaux plus qu'à d'autres. Je pense notamment à tout ce qui est par exemple take house ou techno vu que les motifs sont très répétitifs et ça évolue de manière très lente. On peut penser aussi à de la progressive par exemple. C'est des sons qui vont comme ça être très répétitifs volontairement mais là où ça va être délicat c'est de faire en sorte que ça ne soit pas lassant pour l'auditeur. C'est justement là où tu vas jouer sur les arrangements pour apporter une petite nouveauté de temps en temps de manière à ce qu'on ne se lasse pas de l'arrangement du drop par exemple et en même temps il faut que ce soit suffisamment répétitif pour justement provoquer cet état d'hypnose. c'est vraiment par cette répétition du kick ou du motif rythmique du groove en général et éventuellement de certains motifs mélodiques pourquoi pas notamment avec des hooks ou juste quelques éléments mais vraiment ce côté répétitif comme ça c'est ça qui va pouvoir induire une hypnose d'une certaine manière en tout cas aller dans ce sens là. Un autre objectif c'est tout simplement de faire voyager ton auditeur. Donc là tu vas pouvoir explorer différentes choses dans ton arrangement dans le choix des instruments encore une fois des sonorités et tu vas pouvoir utiliser des sonorités qui sont spécifiques à certaines cultures où par exemple tu vas utiliser des instruments qui peuvent être exotiques qui peuvent être typiques d'un pays ou même d'une certaine époque par exemple et du coup rien qu'en choisissant ces éléments là et en jouant avec en travaillant autour et bien tu vas pouvoir faire voyager un auditeur peut-être même dans un autre pays dans une autre culture tu vois dans un autre monde un petit peu comme ça donc ça peut être intéressant de tourner autour de ça. Allez une autre approche encore c'est de raconter une histoire avec ton morceau ça c'est quelque chose on en parle souvent mais c'est vraiment pas évident à faire tu peux le faire donc au travers du choix des instruments de l'arrangement etc et raconter une histoire tu peux le faire aussi beaucoup avec des parties vocales donc là tu peux par exemple extraire des dialogues qui viennent de films ça peut être même des monologues tu peux enregistrer ta voix tu peux faire énormément de choses l'idée en fait dans ça j'appelle ça aussi le storytelling en anglais le fait de raconter une histoire tu vas pouvoir comme ça dispatcher des dialogues entre le début et la fin du morceau donc du coup ça va complètement se joindre si tu veux à ton arrangement comment tu vas structurer tes dialogues les paroles tout au long de l'arrangement et de jouer avec les instruments pour aller enrober décorer agrémenter tout ça donc tu vas pouvoir comme ça raconter une histoire pourquoi pas du début à la fin de ton morceau c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois que j'aime bien faire dans pas mal de mes tracks donc voilà raconter une histoire on en parle souvent arriver à le faire bien c'est pas si évident que ça et enfin un dernier objectif que j'ai noté qui est assez différent ça va être d'inspirer ou de motiver des gens alors là on va se retrouver plutôt dans la musique type cinématique comme on peut avoir dans des films tu sais la musique tu vois aussi sur des vidéos youtube d'inspiration des motivations tu sais où tu as des mecs qui se poussent à la muscu ou qui font du sport des choses comme ça des vidéos d'inspiration comme ça on va avoir des musiques qui sont très proches de la musique orchestrale généralement proche de cinématiques donc là en fait tu peux créer de la musique dans le but de motiver des gens ou pour des séances de sport par exemple donc ça peut être pour marcher ça peut être pour faire du fitness des choses comme ça donc de la musique en fait qui va avoir tu as un rythme suffisamment rapide pour que ce soit quand même entraînant il faut qu'il y ait une certaine lourdeur dans certaines percussions généralement il faut qu'il y ait des phases de montée pour créer un petit peu comme ça un élan de motivation pour motiver la personne à faire du sport ou à se dépasser à sortir de sa zone de confort etc donc tu peux créer de la musique qui est vraiment orientée dans cette optique là voilà pour cette vidéo mets en commentaire ce que tu en as pensé tu vois là c'est une thématique qui est quand même assez originale on n'en parle pas souvent sur Youtube de ce genre de choses mais te poser la question de quel est l'objectif ou les objectifs de ta musique dès le départ de ton morceau dès la phase de la direction artistique comment tu vas cadrer ce que tu veux faire ce que tu veux composer c'est assez important de le faire avec plus de conscience donc j'espère que ça va t'aider pour tes morceaux pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche et je te dis à très bientôt ciao ciao ciao